Bonjour à tous, le nouveau monde, celui de l'engagement et des solutions solidaires et collaboratives est en pleine émergence. Ceux qui m'animent, ce sont ceux que l'on appelle les acteurs du changement, des personnes qui œuvrent pour un monde meilleur en trouvant des solutions positives et harmonieuses dans notre société. L'environnement me tient à cœur tout simplement parce que sans lui la vie ne serait pas possible. Alors à l'occasion de la COP21 avec mon ancienne école l'EFAP, nous avons décidé de nous associer à un média sensible au monde qui nous entoure avec Paris Match. Nous avons d'ailleurs rendez vous tout de suite avec Olivier Royan qui a un mot à nous dire. Alors tout d'abord Olivier, on ne sait pas beaucoup mais vous pouvez nous parler un peu de votre sensibilité à l'environnement ? Moi je suis né, je suis un enfant de Rio, parce que la première conférence sur l'environnement que j'ai découverte c'était en 1992, en avril le premier sommet de la terre, et c'est vraiment là qu'il y a eu la prise de conscience mondiale. Et je pense qu'à cet instant-là il y a une communauté qui s'est fondée pour prendre conscience des dégâts irréversibles qui étaient en train d'être causés sur l'environnement. Et là on a vu à la fois la société politique se rassembler, comme à Paris il y avait environ 190 chefs d'État qui étaient présents, et en même temps il y avait la société civile qui commençait à prendre conscience et à pousser ces chefs d'État à l'action. Justement parlez-nous de vos initiatives justement en amont de cette COP21. C'est difficile à dire pour un reporter, mais on a décidé en 2015 d'abandonner notre habit de journaliste pour être plus des activistes, des militants. C'est-à-dire on n'est pas rentré dans le débat entre les climato-sceptiques et les environnementalistes ou les écologistes. On considère que le réchauffement climatique, les désordres climatiques, parce que c'est vraiment ça l'appellation, le dérèglement climatique sont un véritable fait. Le temps est très important, il faut agir maintenant. Et je pense que la société civile, les acteurs dont vous parlez, ont émergé parce qu'eux sont capables de dépasser les politiques et d'aller d'une certaine manière plus vite que les politiques. Concernant justement une association avec des étudiants, jeunes étudiants, je frôle les trentenaires maintenant, mais pourquoi ? Parce que ce sont eux qui nous renvoient le miroir de la société. Je pense que la société va très vite, on voit une accélération du temps considérable, accélération de l'actualité dans tous les domaines. Et ce sont seuls les étudiants qui sont prises avec la société, qui savent exactement la façon dont cette société vibre, peuvent nous pousser un petit peu dans cette direction et ont un rôle de leader. Merci beaucoup Livier, je suis ravie. Et vous êtes d'accord avec moi ? A bientôt pour Un Monde Meilleur ? A bientôt pour Un Monde Meilleur, c'est le vrai signal et c'est le vrai message aujourd'hui. Avec les acteurs du changement et Paris Match. Merci beaucoup. Alors un message tous ensemble avec Paris Match, Cyrielle, les FAP et les acteurs du changement au cœur de la COP21.